Juste avant que la vidéo ne commence, je tiens à vous dire que si le contenu de la chaîne vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et activer toutes les notifications pour ne manquer aucune sortie. Likez et partagez la vidéo, c'est extrêmement apprécié et ça aide au niveau du référencement. Suivez-moi sur Twitch où je suis parfois en live. Suivez-moi également sur les réseaux sociaux Twitter, Facebook, Instagram ou rejoignez le Discord, tous les liens sont en description. Bonne vidéo. Salut à tous c'est Djamini, j'espère que vous allez tous très très bien. Deuxième et dernière partie en ce qui concerne la compilation sur les nouveautés qui seront présentes dans GTA 6. Je suis toujours en compagnie des potos TGS et Vince, nous vous souhaitons un très bon visionnage à tous. Et pour rester sur le monde criminel, ce qui est marrant, comme vous voyez dans les cinq dernières lignes de code là, c'est qu'à certains moments, il y aura la possibilité de voir des agresseurs et parfois même des victimes. Donc Mugger, Mugger c'est un agresseur. Donc il y a à La Perle, Gerald Lee c'est la bijouterie. Il y en a un à South Beach, Happy Juice, donc ça doit être un magasin de jus ou quelque chose comme ça, ou peut-être même un truc de fringues ou je sais pas quoi. Ensuite il y a Mugger 3, Victime 2. Donc là il y a une victime qui est là, à South Beach aussi. On a Mugger 3, Victime 2. Donc apparemment il y en a plusieurs différents avec plusieurs victimes. Et encore à South Beach, à Iguana, il y a Mugger 1, donc le premier. Ça je pense savoir ce que c'est ça. Donc c'est qu'à plusieurs endroits, de ce que dit la ligne de code, il y aura des agressions et certaines fois on pourra voir la victime. Bah on l'a les a dans GTA V. Tout à fait. Moi je pense à des vols à ce qu'on appelle, je pense des vols à l'arraché un peu. Ouais, donc les random events. Parce que bijouterie, parce que généralement genre d'endroit où il y a de l'argent, voilà c'est ça. On devra ramener soit les, comme on peut le faire dans GTA V, comme on peut le faire dans Red Dead je crois, même si dans Red Dead c'est un peu plus centré autour du personnage, même des moments où il y a les chariots qui sont volés, tu dois les ramener et tout. Ouais, un délire comme ça c'est quasiment sûr. Mais c'est aussi une petite info qu'on peut déjà balancer, c'est quelque chose, ce sera là en fait. Ouais c'est un enjeu ouais. Un truc qui m'a rappelé un petit peu, comme si c'était l'histoire de Michael, mais vu de l'extérieur et à l'inverse, c'est qu'il y aura un événement en plusieurs parties qui concerne un mec qui trompe sa femme ou une femme qui trompe son mari peut-être et qui se fait choper puisqu'on voit qu'il fait écrit Busted Cheater. Et les noms des différentes rencontres c'est Just Married donc marié en fait, Fight donc bagarre et Busted c'est te faire avoir quoi. Donc il y aura une ligne de code qui parle d'apparemment un tricheur qui se fera attraper. Ça se pourrait que ce soit un tricheur qui triche au jeu, mais il y a quand même un truc qui nous parle de couple Just Married qui fait penser au couple. Bah est-ce qu'on devra pas tout simplement surprendre quelqu'un et le suivre pour le surprendre en adultère ? Tout comme on avait déjà eu dans le premier Red Dead, c'est possible et c'est une mission qui se déroulera en plusieurs événements. Moi ça me fait penser à ça. Il est mort l'autre. C'est possible. Qu'est-ce que tu as le problème ? Je sais pas quoi dire de plus là-dessus. Pour ce qui est de certaines activités, Vince t'en avais déjà parlé dans une vidéo que tu as déjà sorti sur ta chaîne il me semble. Tu avais parlé des nouvelles activités qui seront présentes un peu comme dans Red Dead. Avant de balancer celle-là, on va d'abord parler d'une activité un peu plus comme dans GTA. C'est qu'il y aura des événements BMX Hangout, donc c'est une sortie en BMX. Il y aura des événements qui seront prévus où tu auras des sorties à faire en BMX. Donc là on est complètement dans le délire, début de GTA San Andreas. Oui ou puis même peut-être même à l'époque actuelle il y a encore des gens qui font des trucs en vélo ou peut-être dans les bois. Mais il y aura forcément ce BMX qui je crois était rouge. Oui, il me semble oui. Il y aura forcément un easter egg au BMX au CJ, c'est une évidence. Ils ne sont pas à côté je pense. Et c'est d'ailleurs un truc qui s'est beaucoup développé sur GTA Online avec les youtubeurs qui ont fait des activités, des missions ou quoi. Et d'ailleurs de BMX dans GTA ça a toujours existé, mais dans GTA Online ça s'est vraiment démocratisé de ouf en fait. Il y a beaucoup d'activités qui étaient pour les personnes qui faisaient un peu des tricks en BMX, qui faisaient des figures et tout, des parcours en BMX et tout. Donc c'est pas impossible que Rockstar décide d'incorporer ça. Ouais, de mettre des activités parallèles. D'ailleurs c'est ce qu'on espère, c'est qu'il y a beaucoup de choses à faire à côté. Pas forcément que de l'exploration, de fouiller, mais aussi des activités, des trucs à la con genre billard, bowling, fléchettes... Mais c'est ce que tu peux voir dans la ligne de code qu'il y a juste après et que c'est ce sujet là que Vince avait déjà traité en vidéo, c'est fishing, donc la pêche. Ah bah voilà, la pêche. Et il y a quelque chose qui m'a fait assez plaisir quand je les ai vus. Maintenant, encore une fois, dans tout ce qu'on annonce, on peut se tromper, on fait que donner nos avis. Ça se peut que ce soit totalement autre chose. Mais quand je l'ai vu, je me suis dit, oh putain, ça y est, ça revient. Il y a également deux lignes de code qui parlent de gym. Donc, est-ce qu'il sera enfin, à nouveau possible, comme on l'avait eu dans San Andreas, de modifier le corps et l'apparence de son personnage, de lui faire prendre de la masse musculaire ou d'en perdre ? Honnêtement, moi, c'est quelque chose que j'attends. Mais depuis que San Andreas a été fini, en fait, c'est quelque chose que j'ai jamais compris. Pourquoi ils l'ont jamais mis dans GTA 4 ni dans GTA 5 ? C'est un des seuls trucs sur lesquels Rockstar a fait un pas en arrière et on n'est jamais revenu dessus. Là, on a deux lignes de codes différentes qui nous parlent de gym. C'est ce qu'on dit, c'est qu'il va y avoir plus d'activités et on est aussi sur une partie un peu RP. Justement. Un petit peu au niveau du réalisme de GTA 6 qui vont le rendre un peu plus réaliste sur certaines formes. Donc, le fait de voir le personnage évoluer comme on pouvait le voir dans Red Dead Redemption 2, que ce soit physiquement ou avec la barbe, les cheveux et tout, n'est pas impossible et à mon avis sera clairement installé dans GTA 6. Il y a un truc aussi, si je peux placer un mot là-dessus, mais je trouve que c'est important en plus qu'on voie ça là. Vas-y, vas-y. Je pense que, comme TGS l'a dit, un côté RP et tout, mais il est grand temps que Rockstar, du moins sur les GTA, reviennent dans tout ce délire là de la grandeur du solo. D'accord, l'online doit être énorme, comme il est énorme en ce moment grâce à GTA Online, mais il est grand temps que le solo revienne à Sondeur de Gloire parce que GTA 5, c'était pas glorieux. Comparé aux anciens, à la jouabilité qu'il y avait auparavant, on l'a déjà dit, je vais pas le redire encore une fois, mais c'était quand même complètement différent, malgré que c'était arriéré comparé à maintenant, ce qu'on peut faire en termes de technologie, de performance, de beauté, de graphisme et tout. Il est grand temps que, en plus de, comme on voit la gym, on voit tous les endroits à découvrir et ci et ça, si ce GTA 6 s'annonce aussi grandiose que les codes source l'annoncent, donc c'est une évidence que normalement ça doit être la même chose, il est grand temps, parce que GTA 5, en termes de solo, n'est plus à son heure de gloire. C'est ce que je disais, c'est qu'une fois que tu avais fini le solo dans GTA 5, à part le mystère et la fresque, il n'y avait plus grand chose à faire. Je vais vous avouer que je suis le premier à dire que GTA 5, j'en ai marre. Maintenant, juste pour prendre sa défense, on va... J'en ai marre dans le sens où c'est bon frère, ça fait 10 ans qu'on l'a, moi je veux du 9 en fait. Certes, j'ai apprécié GTA 5, j'ai surkiffé ce jeu, mais moi j'aimerais bien du 9 maintenant. GTA 5, on le connaît par cœur. Le jeu n'a plus rien vraiment à nous apprendre. J'aime bien découvrir un jeu, découvrir de nouvelles choses, c'est ça qui me fait kiffer en fait. GTA 5 n'a plus rien à m'apprendre. À part les events en online, mais voilà, encore une fois, c'est des petits clins d'œil. On sait bien que GTA 5 devait avoir 3 DLC solo, qui, grâce à Rockstar qu'on fait un petit coup de pute à Leslie Benzie, ne sont jamais sortis. On devait avoir la suite au Mystère et on devait avoir 2 autres DLC solo, on devait en avoir un avec chaque protagoniste en fait. Donc normalement, le solo était prévu pour être plus long. C'est Rockstar qu'on fait les cons. Enfin, c'est même pas Rockstar, c'est Sam et Dan Hoser qu'on fait les cons. D'ailleurs, ça tombe bien que tu parles de DLC parce que dans les informations qu'on avait eues de Jason Schreier, le journaliste de chez Bloomberg, il parlait justement que Rockstar était bien décidé à installer des mises à jour sur le solo de GTA 6. Ce serait pas mal. Ça, ce serait bien. C'est même obligatoire. On reste dans les activités vu qu'on en était en train d'en parler. Donc là, comme vous voyez, la première ligne de code que je passe à l'écran, c'est Outdoor Movie Screen. Donc ça, je ne sais pas si je dois vous le traduire, mais c'est un écran de cinéma extérieur. Donc, c'est un cinéma extérieur comme on a déjà vu dans beaucoup de films américains. Ils sont ça. À Miami, je me doute que vu le climat, voilà, c'est quelque chose. Ça fait très années 70-80 d'ailleurs. Donc, ouais, c'est pas mal. Ça, c'est cool. Il y a la prochaine ligne de code, la dernière qu'on voit là maintenant à l'écran, qui va te faire plaisir parce que c'est quelque chose que tu attendais dans GTA 5. Wingsuite, accident. Donc, accident de Wingsuite. Est-ce que ce sera une activité présente dans GTA 6 ? Accident Wingsuite, ouais. Tu vois, j'apprends un truc. Donc voilà, il y aura une ligne de code... C'est trop bien ! Qui parle d'accident de combinaison de Wingsuite. Donc, est-ce que le Wingsuite sera présent dans GTA 6 comme tu l'espérais récemment, qui sont ajoutés dans le online de GTA 5 ? Eh bien, ce serait une bonne idée, clairement. Parce que le Wingsuite, c'est un truc vraiment stylé. Et en plus, sur des maps qui potentiellement pourraient être aussi énormes que GTA 6, c'est clairement un truc très utile. Et d'autant plus que là, comme tu dis, la scène, c'est via un accident. Donc, on verrait ce Wingsuite. Ce serait pas impossible qu'on puisse le récupérer, du coup. Pour s'en équiper nous-mêmes, tout simplement. En plus, c'est accident 2, si je dis pas de bêtises. Un accident de combinaison de Wingsuite 2, ouais. Donc, il n'est pas impossible qu'on puisse récupérer plusieurs Wingsuite. Peut-être que c'est comme ça que tu récupères des Wingsuite. Ou, d'ailleurs, c'est Wingsuite même qu'on pourrait y assister. Ah, c'est possible, ouais. Ah bah oui, clairement, oui. Ça peut le voir en direct, tu vois, un événement où le Wingsuite est trash en Wingsuite. Comme Dom. Comme Dom. Voilà. Ouais, voilà. Comme Dom, ou comme les deux gonzesses en voiture, qu'on appelle ça. Tell My Louise. Tell My Louise. Tell My Louise, voilà. Ouais, ouais. Que tu puisses y assister quand tu passes dans la zone et que tu puisses récupérer le Wingsuite. Mais, bah putain, ouais, ça serait cool. Franchement, ça fait plaisir. S'ils ont eu l'idée, c'est peut-être grâce à moi d'ailleurs. C'est possible. Ouais, parce que j'ai des sources chez Rockstar. Enfin bon, bref, on va pas s'étaler. N'en dis pas trop en vidéo, s'il te plaît. Pardon, pardon. Et donc, du coup, ouais, ça serait franchement pas mal. Surtout pour un environnement, comme je dis, s'il est aussi grand qu'il est annoncé, ça serait un truc super utile et super fun à utiliser sur GTA 6. C'est cool. Bonne nouvelle. Allez, go. Donc ça, j'ai un braquage à faire avant, après. Non, mais dans le jeu, hein, par exemple. T'es le type, il va les braquer à côté de chez lui, t'sais. Il est 21h, c'est bon, y'a plus personne dans la rue. Et les gars, j'ai un braquage à faire. Bougez-vous le cul à 23h, c'est mort. Ça ferme après. On a une petite info. C'est qu'on sait déjà qu'il y aura la présence de minimum 3 nightclubs discothèques en ville. Dont, comme vous le voyez sur la ligne de code le premier là, le Malibu Club qui fait son retour. Il est back. Et ben ça, c'est cool qu'il est remis comme on l'avait dans Vice City à la base. Ça va rappeler des souvenirs à pas mal de monde, ça. C'est mythique, le Malibu Club dans Vice City. On aura aussi... Ouais, c'est cool. On sait donc qu'il y aura le Malibu Club. On sait aussi qu'il y aura le Club Ocean View. Donc on peut même là annoncer, normalement à moins qu'il y ait des changements, mais annoncer les noms de plusieurs clubs qui seront là. Donc on a le Malibu Club. On a le Club Ocean View. Et on aura le Club Vice Beach qui sera probablement vu son nom sur la plage. Vice Beach, Ocean View, ça a l'air d'être sur la ruelle qu'on connaissait dans Vice City, là où il y avait tous les hôtels et tout. Je pense que c'est par là. Avec la plage en face et le phare, tu sais, à l'époque. Ocean View, c'était pas cet endroit-là, s'il me semble bien. Si. Il me semble, ouais. Donc on sait qu'il y aura la présence de ces trois clubs. Et je sais pas s'il y a quelque chose que vous avez remarqué sur les trois lignes de code. Là, d'ailleurs, je les mets toutes les trois ensemble à l'écran pour que peut-être ça saute un peu plus aux yeux. C'est que devant chaque ligne de code, il y a le petit hashtag. Troisième. Trois heures du matin. Ouais, c'est ce que je suis en train de me demander. Devant les trois clubs, il y a ce petit hashtag, trois heures du matin. Trois heures du matin, c'est quand même assez précis comme truc. Ouais, clairement, ouais. Donc ouais, il ferme à trois heures du matin, il ouvre à trois heures du matin. Ou il s'y passe quelque chose à trois heures du matin. C'est quoi qui est devant ça ? Un hashtag en plus ? Ouais, ouais, c'est hashtag trois heures du matin, oui, oui. Ou dièse trois heures du matin, ouais. Qui n'apparaît sur aucune des lignes de code qu'on a vues jusque maintenant. Même quand il y a des lignes de code avec des numéros, genre celle de l'agresseur qu'on a parlé juste avant, donc Mugger. Vous voyez que c'est Mugger 1, Victime 1. Il n'y a pas de dièse ou quelque chose comme ça. Donc là, il y a vraiment le petit dièse, trois heures du matin. Ouais, je suis allé. Alors attends, parce qu'il y a un artiste qui s'appelle 3AM. Il découvre des vidéos populaires de 3AM, Belgacem. Ouais, c'est si, c'est ça. C'est un bébé. Ouais, 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 c'est un truc avec des démons, c'est pas ce délire. Par en couille. Ah bah oui, à trois heures du matin, oui, forcément. C'est pour ça que, oui, trois heures du matin, c'est l'heure... Dans les films d'horreur, c'est l'heure du diable. Trois heures du matin, voilà quoi. Ah bah ouais, dans Amityville, tout ça, c'est trois heures quinze. Ça m'a assez traumatisé. C'est toujours vers les trois heures. Et si tu regardes dans les conjurings, c'est aussi vers les trois heures du matin qu'il se passe quelque chose. À voir. Donc voilà, ce sera soit un chanteur, un artiste plutôt, on ne sait pas si c'est un chanteur ou quoi. Donc ce sera soit un artiste qui s'y produira. À ce moment-là, on a fait un gros spoil sur un des artistes qui sera déjà présent dans la bande-son du jeu. Soit, comme on a dit 3AM, peut-être un truc en lien. Il se passera un événement un peu en lien avec un truc démonial. D'ailleurs, on ne sait pas. D'ailleurs, effectivement, enfin après, dans les gameplays, c'était de jour. Mais j'ai trouvé qu'ils avaient vachement retravaillé le sound design autour des boîtes de nuit. Il était vachement plus immersif. Alors bon, c'était des gameplays qui étaient sur PS4 et PC qui dataient de quelques années déjà. Mais je trouvais que le son était plus cohérent que ce qu'on a actuellement sur GTA V ou GTA Online. C'est beaucoup plus en termes d'environnement. T'as l'impression que t'es vraiment dedans et que c'est profond. Le son est beaucoup mieux dispatché. C'est plus immersif. Et puis d'ailleurs, il y a l'air d'avoir des mecs qui mettent l'ambiance. T'entends un moment, t'as une chanson, t'as un mec qui parle en fond. Il y a l'air d'avoir des trucs beaucoup plus immersifs et beaucoup plus travaillés autour des boîtes de nuit. Donc ouais, c'est intéressant de voir tout ça, quoi. Et pour terminer sur les activités, parce que les clubs, je l'avais mis aussi dans les activités. Vince avait parlé de la pêche dans une vidéo. Je sais pas si tu avais parlé de la chasse aussi, mais il me semble que tu l'avais mentionné. Ouais. Là, il y a plusieurs lignes de code. Donc apparemment, il y aura plusieurs événements. Puisqu'il y a un événement où on voit qu'il y a un accident de chasse both injured. Donc ça veut dire les deux blessés ou tous blessés. Il y en a un autre qui dit Hunting Shelter accident. Donc un accident de chasse. Et il y en a un troisième qui dit Hunting Shelter 1. Donc il y aura plusieurs événements qui sont en lien avec la chasse. Le shelter, c'est comme les trucs dans la montagne pour te mettre à l'abri. Un refuge. Un refuge, voilà. Un refuge. Ouais. Une cabane de chasseur. Ouais, une cabane de chasseur. Voilà, c'est un refuge, un abri. Donc il y aura un problème avec un accident de chasse et avec un abri, un accident dans un abri. qui... Je ne sais pas si on en avait parlé, mais juste pour passer un truc vite fait, on sait qu'il y aura des forêts. Puisqu'il y a des lignes de code qui fait référence à un téléphone qu'on trouverait en forêt. Mais alors clairement, de toute façon, s'il y a de la chasse, il y aura clairement des environnements différents. Ah bah oui. La forêt, en plus en Floride, c'est assez varié. Donc j'espère bien. De toute façon, ça semble cohérent pour voir, oui. Ils ne vont pas mettre un chasseur en pleine ville. Je ne pense pas, non. À moins que ce soit les inconnus, que tu saches si c'est un bon ou un mauvais chasseur. Un bon ou un mauvais chasseur. Un bon chasseur, il voit, il tire. Alors qu'un mauvais chasseur, il voit, il tire. Mais bon, en tout cas, il y aura apparemment aussi de la chasse. Ça fait, comme tu le disais, tu disais en début de vidéo, j'espère qu'il y aura pas mal d'activités. Effectivement, comme on a pu le voir, il y en aura apparemment pas mal. En espérant que certaines, ce ne soient pas juste des événements aléatoires, des petites missions à faire, qu'il n'y en ait qu'une ou deux. En espérant que ce soit des activités que tu peux refaire si tu as envie. Tout comme dans Red Dead, tu peux passer des heures à pêcher ou à chasser. En espérant que ce soit un peu pareil. Oui, mais tu chasses ou tu pêches, tout en étant des moments amenés à croiser des événements aléatoires. Aussi, oui. Donc ça, c'est cool. Mais dans l'état 5, on pouvait chasser avec Trevor. Avec Trevor, il y avait un mini événement de chasse, mais qui était relativement court et relativement relou en fait. T'avais même un sifflet que tu faisais t'imiter le bruit du wapiti, je crois, ou du cerf, un truc comme ça. Du wapiti, ouais, c'est ça. Mais t'avais un certain horaire en plus. Je crois que tu pouvais commencer qu'à 7h du matin ou quelque chose comme ça, et ça se finissait à 20h ou dès que le soir tombait. Ouais, et il fallait pas que tu tuées les femelles, il fallait que tu tues des mâles. Ouais, sinon tu perds de... Ouais, ça, t'avais moins de points. T'avais moins de points, je sais plus. C'est un truc que tu pouvais faire autant que tu voulais, c'est pas ce qu'il me semble. Ouais, mais bon, l'événement était vraiment... Ouais, c'était pas poussé plus que ça. Non, voilà, c'était vraiment un accessoire, quoi. Oui, oui, oui. On continue, au niveau des nouveautés, on avait parlé de certaines zones qui seront présentes. Ici, on sait clairement qu'il y aura les Everglades, qui sera une région de la map, et il y aura dans cette région un événement avec un crash d'un avion et un yacht. On voit, crashed plane, yacht safe. Va t'en comprendre exactement ce que ça veut dire, mais il y aura un crash d'avion et un yacht qui seront dans les Everglades. Mais safe, ça veut pas dire zone sûre ? Si, safe, ça veut dire... Si, si, safe, c'est safe, quoi. Mais attends, mais... Pourquoi ça serait sûr s'il y a un crash ? Ou alors c'est un... Il y a eu un crash pas loin et... Une zone où il n'y a pas d'alligators, un truc comme ça, peut-être, je sais pas. C'est de l'urbex. Oui, parce qu'encore une fois, dans une vidéo précédente, on avait parlé qu'il y avait des lignes de code avec des alligators qui attaquent d'autres animaux. Donc il y aura des alligators dans les marées. Ah ben ça, c'est obligé, de toute façon. Les Everglades, il y a que de ça. Enfin, il n'y a pas que de ça, mais... C'est beaucoup habité par les alligators et tout ça. Euh... Ouais. Bah franchement, c'est... Ouais, je sais pas trop quoi dire, là. Comme dit TGS, le safe, c'est certainement parce qu'il n'y a pas vraiment de danger à proximité, comme des alligators ou un truc du genre, quoi. Ouais, c'est possible. Effectivement. Passons maintenant à quelques nouveautés qu'on a pu remarquer en regardant les gameplays. Tout d'abord, on peut remarquer qu'ils ont adopté le même système de dialogue pour la sélection des dialogues que dans Red Dead. Par exemple, dans la scène où on voit le braquage, on peut voir qu'il est possible de saluer ou de menacer les gens, tout comme dans Red Dead où on a l'option saluer et menacer. Bah du coup, du coup, oui, c'est... Ça revient sur ce que j'utilisais dans d'autres vidéos, c'est... On se rapproche du réalisme et du côté RP, quoi. Où tu... T'as plus d'interaction avec l'environnement où tu te situes par rapport au moment où tu te situes à cet endroit-là aussi. Tu fais que tu dois interagir avec les personnages et l'environnement qu'il y a autour, qui le rend donc le jeu plus réaliste que ce qu'on a eu par exemple dans GTA V ou les autres GTA avant, quoi. Et donc ça, clairement, oui, ça fait... Ça continue sur le prolongement de ce qu'on a pu apercevoir dans Red Dead Redemption 2. Ouais, ça fait des dialogues intelligents, quoi. Tout à fait. Plus RP. Voilà, c'est ça. Avec des PNJ qui, du coup, eux-mêmes ont plusieurs variantes de réponses aussi possibles. Parce que si on arrive avec une approche gentille, ils vont être gentils. Si on arrive avec une approche agressive, ils vont être agressifs, tu vois. Sauf certains qui sont bizarres parce que dans Red Dead, on le sait tous qu'il y a certains campeurs où toi, t'arrives en étant tout gentil, tu veux dire bonjour. Et au moment où tu t'approches un peu trop, le mec qui te dit bon, tu dégages ou je tire. Sauf que limite, il est déjà en train de tirer et qu'il te dit de dégager, quoi. Et eux, ils sont pas amicaux, par contre. Exactement. Et c'est même assez abusé d'ailleurs dans Red Dead parce que tu te rends compte qu'il y a aucun échappatoire à ça, quoi. C'est genre, il faut que tu répondes, quoi. Oui, c'est ça. Ou tu t'en vas. C'est ça. Alors, chose importante qu'il faut quand même rappeler. Alors, on ne sait pas si ce sera mis en place ou non, mais on se doute que oui. Tectou et Rockstar Games avaient déposé un brevet pour une nouvelle intelligence artificielle. Donc, il ne serait pas impossible que chaque PNJ ait, enfin, peut-être pas chaque PNJ, mais chacun des PNJ ait une réaction différente par rapport à… Par exemple, là, il y a un mec, tu vas le menotter, il ne va rien dire. Il y a un autre, il va peut-être essayer de se défendre avant que tu le menottes. Se libérer, oui. Ça, on l'avait déjà vu dans la vidéo où on parlait des flics. On voyait sur les gameplays qu'il faisait beaucoup d'injonctions, il se mettait bien à l'abri, il faisait bien attention à ne pas faire n'importe quoi, il ne rentrait pas dedans en mode comme des cowboys. C'était beaucoup plus travaillé. Ouais, les PNJ ne sont plus réfléchis, quoi. Ce qui fait qu'il faudra en plus anticiper la réaction des PNJ pour rapport à ce que tu vas faire à un certain moment, quoi. Ce qui fait qu'ils vont pousser le réalisme à un certain niveau, quand même. Bah oui, forcément. Ils ne peuvent pas, on l'avait déjà dit dans d'autres vidéos, mais ils ne peuvent pas régresser. Ils ne peuvent pas régresser, non, non. On sait qu'il y aura minimum deux protagonistes, Jason et Lucia, qu'on a pu voir dans un des gameplays. Je vous mettrai quelques images de toute façon en fond. On les a vus dans leur appartement. Tout comme dans GTA V, il sera possible, comme on le voit, de switch d'un personnage à l'autre très facilement. Et apparemment, il sera aussi possible d'appeler l'autre personnage en renfort dans certaines situations. Petite info en plus qu'on peut donner aussi, Jason et Lucia seront sûrement en couple. Dans la scène encore une fois du braquage, on entend Jason qui appelle Lucia « bébé ». Il lui dit un truc du style « let's keep it clean baby ». C'est pas le genre de truc que tu dirais à ta pote ou à ta partenaire. « Let's get out clean baby, come on ! » « Let's get out clean baby, come on ! » Donc là, on peut clairement dire que, je pense, ils seront en couple. Oui, oui, non, mais de toute façon, on avait eu des… Avant que les Illy League sortent, il y avait eu le journaliste Jason Schreier de chez Bloomberg. Encore une fois, je vais parler de lui, mais parce que c'est lui qui nous donne les informations les plus justes et intéressantes. Il avait annoncé cette histoire de couple avec un petit côté… Comment on les appelle ? « Bonnie & Clyde » « Bonnie & Clyde » On a parlé du mystère de Bonnie & Clyde. On avait les lignes de code. Et comme quoi qu'il disait bien vrai, puisque une fois les Illy League sorties, on a vu ce qu'il disait exactement… On va pas dire mot pour mot, mais c'était ça, quoi. Ah bah… C'était plus, je crois, enfin, pas mot pour mot, mais parce qu'on a pas tout vu de ce qu'il a forcément dit. Mais ouais, c'était vraiment… Image à l'appui, on va dire. Là, de toute façon, on a eu… Enfin, vous avez entendu, je mettrai le son vite fait, on a entendu clairement qu'il lui dit « bébé », donc c'est une certitude qu'ils seront en couple. Ouais, forcément. Après, attention avec ça, parce que les Américains ont beaucoup de manières de parler, et comme « come on, baby », ça peut être aussi… Tu sais, tu peux le dire aussi à d'autres gens, c'est pas forcément… Ouais, mais… Ouais, je sais pas. Ça reste quand même très familier, très… Ouais, ouais. Je dirais pas « viens bébé » à ma mère ou à ma mère. Ni à ta soeur, ouais. Mais t'as capté, quoi. Je vais pas dire ça à ma pote, viens bébé, quoi. Toujours dans la même scène du braquage, on peut voir que le personnage attache les mains d'un PNJ avec un serflex. Il sera donc possible d'attacher les mains des PNJ. Ouais, bah c'est ce qu'on me disait tout à l'heure, en fait. C'est qu'il y aura une interaction beaucoup plus travaillée et différente pour rapport à… En fait, t'auras des interactions qui sont probablement… Bah là, c'est en plein braquage, donc du coup, tu pourras attacher les gens qui sont à l'intérieur si tu veux pas qu'ils appellent les flics ou qu'ils s'échappent ou un truc dans le genre. Et tout dépend, en fait, dans l'environnement où tu seras, tu pourras interagir d'une manière différente avec le même personnage, peut-être. Parce que là, vu qu'on est en plein braquage, tu sais, t'as toute une mise en scène autour d'un braquage, quoi. Comme on peut voir dans les films et tout ça, quoi. Ouais, ouais. Ouais, bah ouais, bah de ouf. Ça fait penser un peu au Lassau de Red Dead, quoi. Clairement, ouais, ouais. Tu peux attacher les gens pour les maintenir dans une zone, ou même qu'ils n'aillent pas prévenir les autorités ou n'importe quoi d'autre, quoi. Donc ouais. Après, faut faire attention, vu qu'on parlait des deux persos, je voulais juste rajouter ça, parce que c'est quand même important, je pense. Les persos qu'on a vus pendant ces ligues peuvent être totalement différents à la sortie du jeu, de manière physique et par leur prénom aussi. Ça peut être changé avant la sortie du jeu. Ouais, mais bon, je suis pas certain qu'à voir, mais je pense que ça risque de rester comme ça. Je pense que ça ferait beaucoup trop de boulot pour les personnes qui ont enregistré des audios et qui ont appelé les persos par leur vrai prénom, qui sera obligé de repasser par un enregistrement juste pour les dialogues très cons, quoi. Pour rester sur les personnages qui seront présents dans le jeu, on a parlé de Jason et Lucia, il y en a certains qui, sur leur chaîne, ont parlé d'une certaine Rosalia ou encore du retour de Tommy Versity. Soit dit en passant, Tommy Versity, il avait à l'époque de Vice City, donc dans les années 80, une trentaine d'années. En comptant que le jeu, le prochain GTA, il se passera probablement entre 2010 et 2020, on pourra donc, bah clairement, ce sera Papy Versity. On en est là en fait, on va jouer avec un grand-père. Plus sérieusement, on va vous donner de vraies infos quand même. En plus des noms des personnages de Jason et Lucia, il y a un autre personnage qui sera là, qui s'appellera Iris. Donc, on sera amené à voir cette Iris plusieurs fois. Il y a une ligne de code qui dit Iris Laundry, donc elle sera en train de laver son linge. Il y a une ligne de code qui parle de restaurant et une autre qui dit Iris Watching. Donc, elle serait en train de regarder quelque chose ou nous, on serait en train de la regarder. Donc, ça sera peut-être, ça pourrait peut-être être une... On va dire un... Comment dirais-je ? Un côté familial de soit l'un des persos principales, enfin de l'un ou l'autre quoi. Ou une amie ou quelque chose comme ça. Une amie ou... Ouais. C'est ce que je me disais aussi, ouais. Peut-être une amie de... Ou alors, c'est peut-être pas... Attends, Iris Restaurant, Iris Watching, ils vont braquer dans un restaurant, on est d'accord. Iris Laundry. Laundry, c'est laver ton linge, oui. Voilà, il y a une ligne de code qui correspond au fait qu'elle lave son linge, une autre qu'elle regarde et une autre qu'elle est dans un restaurant. Ça peut pas être simplement aussi un genre de complice d'eux quoi. Ah si, c'est possible, si, si. Mais c'est ce que je dis, ce sera un autre personnage qui sera présent en fait. C'est ça que je dis, probablement. Ouais, bah ouais, moi je vois bien un truc comme ça. Bon après, ça peut être tout et n'importe quoi. Plutôt que de parler de Rosalia ou de Tommy Versity, je me suis dit, autant parler d'un vrai personnage qui sera probablement là. Autant parler de choses concrètes. Voilà. Voilà, en ce qui concerne les personnages qui seront présents dans GTA 6, on va maintenant passer aux nouvelles animations. On a vu dans les gameplays, encore une fois, qu'il y avait énormément de nouvelles animations qui ont été prévues, que ce soit au niveau des déplacements des PNJ, où l'IA prend plus la peine, encore une fois, comme on le disait dans la vidéo de les flics, pour se mettre à couvert, pour éviter les dégâts. Mais aussi pour le joueur, il sera possible de se protéger. On a vu sur un des gameplays qu'il y avait clairement une image où le personnage avance en mettant son bras devant son visage en cas de situation trop délicate. C'est pour donner un côté, je pense, plus réaliste. Je ne pense pas que c'est vraiment d'intérêt qu'il se protège. Si tu prends des balles, je ne pense pas que ça va le protéger. Au moins, c'est moins désagréable de prendre une balle dans la main que dans le visage. Ce que veut dire Jaménie, c'est que c'est un peu un réflexe humain. C'est comme quand l'orage va mettre ses noms au-dessus de sa tête en pensant que ça va le protéger. Ce que je dis, c'est pour donner un côté plus réaliste à la scène au moment où... Oui, à la réaction humaine en fait. Parce que c'est vrai, comme tu dis, tu as beau mettre ta main ou ton bras devant ta tête, si la balle va faire des dégâts. Il y a de grands chances qui attraversent le bras et qu'après, elle atteigne la tête. Tout dépend du calibre, mais c'est un réflexe humain que, généralement, c'est comme quand quelqu'un nous asperge avec de l'eau. Tu mets tes mains et tu fermes les yeux. C'est des réflexes de protéger les endroits vitaux du corps. La tête, les yeux... Généralement, c'est comme ça. Donc, c'est pour un côté réaliste du truc. On sait aussi que les joueurs, on l'a vu aussi sur une des images, auront la possibilité de mettre leurs armes dans le dos pour les transporter. Ce qui est un ajout assez intéressant et beaucoup plus réaliste. Encore une fois, ça ramène à... Comme ça se passe dans Red Dead en fait. Dans Red Dead, tu ne peux porter que deux armes, genre fusil ou quelque chose comme ça, sur ton dos. Oui. Donc, est-ce qu'il sera possible d'en transporter plus ou quoi ? On ne sait pas. Mais il y aura cette fonction de transporter les armes sur son dos. Concernant les armes, il sera aussi possible de les ramasser ou de les laisser tomber au sol. Bah, en fait, il y avait un moment, je sais que j'avais entendu parler d'une histoire justement. En fait, le fait de laisser tomber les armes au sol et de les ramasser, ça prouve bien qu'on ne pourra pas déjà en avoir une quantité, je veux dire, illimitée comme c'était le cas dans les GTA. Enfin, du moins, toujours limitée parce qu'on ne pouvait pas avoir non plus plus d'armes que ce que le jeu en proposait. Mais, ça prouve bien, encore une fois, qu'on ne pourra pas en avoir bien de trop sur nous. Ou alors, en sortir un lance-roquette de sa poche ou n'importe quoi d'autre. Ou de son fion, c'est ça. Voilà, c'est ça. Du coup, ouais, c'est un truc qu'on avait entendu un petit peu il y a quelques temps déjà. Comme quoi, il voulait apporter du réalisme de ce côté-là avec le fait d'avoir la possibilité de porter moins d'armes que dans les autres GTA. Pour donner un côté, encore une fois, réaliste et RP. Ce qui n'est pas plus mal, pour moi, c'est très bien. Oui, mais après, quand tu dis, tu parles qu'ils puissent déposer les armes et tout, je pense que c'est aussi une possibilité. Justement, si tu n'as plus de munitions, au lieu de rester comme un con avec ton arme, tu n'as plus de balles. Tu peux en ramasser une autre à côté avec une arme chargée directement. Oui, ou avoir vu que l'IA sera assez poussé. Peut-être que les flics, quand ils seront dans un quartier où il s'est passé quelque chose, feront certains contrôles. Peut-être que tu peux jeter ton arme au cas où tu te fais contrôler. Il n'y a rien sur toi, tu vois. C'est pour ça que je vois bien le fait qu'on puisse stocker des armes dans les coffres des véhicules. Et qu'enfin, les coffres servent à quelque chose. Ça, ce serait bien. Les serveurs RP l'ont fait depuis des années, donc je pense que... Un truc qu'on sait bien au niveau des véhicules de flics, c'est que les véhicules de flics ont une petite trappe pour ouvrir leur coffre. Et dans leur coffre, généralement, en plus de leurs armes de service qu'ils ont à la ceinture... Il y a le fusil à pompe. Voilà. Donc, on pourra peut-être forcer certains véhicules en ouvrant le coffre. Allons faire un toit dans le coffre, tu vois, avec ton perso. Et peut-être trouver des armes, des munitions, plein de trucs comme ça. Un peu un système un peu de loot. Le gameplay, comme tu parles depuis tout à l'heure, Jaménie, il y avait la possibilité aussi de porter un sac et de stocker des trucs dedans. Et bien, c'est très bien. Justement, tu as pris de l'avance. De plus, donc, il semble que l'inventaire soit assez limité. Et comme tu viens de le dire, sur l'un des gameplays, on montre qu'il est possible de porter un sac pour y mettre certaines choses. Donc, tu pourrais y mettre soit des armes, ou peut-être si tu braques un truc, mettre de l'argent dedans... Le sac... Ouais, y mettre différents éléments dedans, en fait. Enfin, ça servira à quelque chose. Oui, et donc, ton inventaire sera limité, encore une fois. Même au niveau des choses que tu portes, donc pas seulement des armes. Tu pourras pas porter tout ce que tu veux. Encore une fois, comme dans GTA V, ce sera pas... Tu peux porter 200 kg sur toi. Ce sera limité. Ouais, et le fait peut-être d'avoir un sac, t'agrandira un petit peu l'inventaire et la possibilité de porter quelques éléments en plus, quoi. Ouais, voilà. Ce qui fait que ça apporterait justement, là aussi, une légitimité d'avoir un sac dans le dos, quoi. Oui. Il fallait juste le porter pour la déco, quoi. Et encore une fois, ça pousse le réalisme, ce qui est toujours très bien. Moi, je trouve, j'ai toujours été pour... Red Dead, j'ai adoré le côté RP, donc moi, c'est vraiment quelque chose... Plus il y a du réalisme, plus je trouve que le jeu est amusant. Ouais, il se rapproche au plus de la réalité, quoi. Pour rester, dernière petite info sur les armes aussi, il semblerait que les joueurs ainsi que les PNJ auront la possibilité, non seulement de changer leur arbre de main, de tirer de la main droite ou de la main gauche, mais aussi de mettre, par exemple, le revolver sur le côté pour tirer dans le style un peu gangster. Et d'après ce qu'on a vu et pu entendre, tout en sachant que c'était des versions pré-alpha, les armes qui seront dans GTA VI auront un design beaucoup plus réaliste que dans le V et les bruits sont aussi beaucoup plus réalistes. Ils vont faire comme que l'oeuvre duty, quoi, on va dire. Si on prend le dernier en date, les sons et les bruits d'armes et tout ça a été poussé au, on va dire, bien plus réaliste que les opus précédents, quoi. Donc de nouveaux sons, de nouvelles sessions d'enregistrement pour les armes, le bruit de rechargement, tout ce qui s'ensuit, quoi. C'est une upgrade, quoi, en fait. Ouais, ouais, c'est une meilleure manière de rendre le jeu un peu plus viscéral et un peu plus, d'être, bah, de sentir un peu plus dans le jeu, quoi. Je sais pas comment dire ça, mais immersif. Voilà, rendre le jeu un peu plus immersif dans les scènes de tir, quoi. Ouais, ouais. Tout comme dans Red Dead, on voit aussi clairement sur un des gameplays, quand le personnage rentre dans une boutique, qu'il y aura la fonction L'œil de Lynx, donc tout comme dans Red Dead, qui permet donc de voir les objets plus facilement et de voir avec quoi il sera possible d'interagir. On voit que les objets sur le gameplay sont en surbrillance et on voit aussi que dans cette boutique, il y a énormément d'objets avec lesquels on pourra interagir. Alors, d'ailleurs, quand tu parles de ça, j'ai pas mal réfléchi à cette scène-là et je pense qu'il faudrait bien revoir la scène et l'endroit que c'est exactement. Mais je sais pas si ce ne seraient pas des éléments que tu puisses voler. C'est possible. Mais en tout cas, c'est des éléments avec lesquels tu peux interagir. D'ailleurs, alors tu couperas, mais c'est un truc que je voulais dire par rapport aux armes. C'est ça ? Non, non, mais par rapport aux armes, tu disais que tu pouvais tirer sur le côté, changer d'arme de main. Oui, mettre l'arme sur le côté. Donc ça, déjà, c'est bien. Et c'est déjà changer même d'arme de main. L'arme de main, c'est vraiment quelque chose de bien. Parce que quand tu vois même dans GTA Online, qui j'y joue souvent, t'es toujours avisé avec la même main et tirer avec la même main. Oui. C'est pas pratique. Tout dépend à quel endroit tu veux tirer pour toucher la cible. Mais on sait qu'en plus de ça, tu pourras aussi, via les ligues qu'on a vu, il pourra tirer par-dessus lui. C'est genre porter l'arme au-dessus de sa tête et tirer comme ça dans le vide en première attention. Enfin, je sais plus comment on dit ça, mais sans viser quoi. Comme dans GTA V où tu tirais des fois sans viser, mais tu t'arrosais la zone où ils étaient, tu sais, faire des tirs de formation en fait. Dans GTA IV, ils étaient la même aussi, oui. Et là, en fait, il y a dans les ligues qu'on a vu qu'il pouvait aussi tirer par-dessus sa tête. Donc genre, si t'es derrière un mur, tu peux passer par-dessus le mur avec tes bras et tirer par-dessus le mur, faire des tirs de formation pour faire éloigner un peu les cibles ou essayer de les toucher sans te mettre à découvert. C'est juste ça que je voulais rajouter. Et du coup, pour revenir aux éléments en surbrillance, comme je dis, c'est soit des éléments que tu peux voler ou des éléments que tu peux acheter. Mais vu que c'est en surbrillance, je pense que c'est plus des éléments que tu peux récupérer ou voler. Tu peux interagir avec directement, oui. Ouais, ouais. Tu peux prendre directement, genre si tu braques le magasin ou... Mais c'est pas mal qu'ils aient mis ce système de surbrillance. Le même système d'œil de lynx et de surbrillance, oui. Alors après, parce qu'on voit qu'avec Jason, le perso masculin, est-ce qu'ils ont chacun, comme dans le 5... Une habilité spéciale. Une habilité spéciale, c'est une possibilité. On l'a pas vu avec... On l'a pas vu avec Lucia, non, c'est vrai. On l'a pas vu avec Lucia, donc... Voir si elle a un autre truc comme ça dans ce style-là. Une autre habilité, quoi. Je sais pas ce qu'on pense vite, ça. Ouais, bah non, c'est largement... Encore une fois, il prouve bien qu'il récupère un peu des trucs qui ont été faits auparavant. L'œil de lynx et tout de Red Dead. Un peu la compétence qui s'en rapprochait, d'ailleurs, dans GTA V, c'était celle de Michael. Qui avait peut-être dans le L10. Donc ouais, c'est pas improbable, quoi. Encore une fois. On sait, mais ça, bon, il nous l'avait promis. Déjà à l'époque de San Andreas, il l'avait repromis pour GTA V. Ici, c'est une info qui est ressortie aussi apparemment de ce qu'on voit. Et on l'espère, c'est qu'il y aura énormément d'intérieur de bâtiments qui seront disponibles, et dans lesquels ce sera possible d'entrer déjà avec tout ce qu'on a vu dans toutes les lignes de code. Le nombre de bâtiments qui sont référencés. Et du coup, s'il y a des mystères ou des interactions, forcément, on pourra y entrer, je pense. Ça a l'air vraiment énorme. Oui, ça, c'était déjà une promesse qui était normalement faite dans Red Dead 2, je crois. Oui, mais là, d'après ce qu'on voit dans les lignes de code, dans les événements qu'on a présentés, ce sera le cas. Oui, on va dire que c'est une promesse qui était censée arriver, puisque dans Red Dead 2, normalement, ça devait déjà être le cas, et c'est mieux comparé à avant, mais c'est pas non plus folichon, folichon. Et pour revenir à GTA V, c'était même prévu à la base dans GTA V aussi. Oui, oui. Ils ont finalement mis juste ce qu'il fallait pour les missions et tout ça. Oui, on est strict minimum, on va dire. Alors que là, visiblement, tu pourras rentrer à des endroits où tu ne penserais pas vraiment rentrer, et finalement, peut-être y trouver des événements aléatoires ou des trucs comme ça. En fait, c'est clairement le même système qui a été mis dans Red Dead. Genre, dans Red Dead, à un moment, tu rentres dans une baraque, tu te retrouves face à un ours, alors que tu ne penses même pas tomber face à un ours en face. Et tu rentres dans cette maison juste pour voir si tu peux rentrer déjà, parce que tu ne peux pas rentrer dans toutes les maisons. Il y a certains endroits qui sont inaccessibles. Tu peux rentrer. La cabane avec l'ours, tu avais quand même un indice qui était placé devant, où tu voyais qu'il y avait un arbre qui avait été complètement un peu déchiré par l'ours. En mode, il s'est gratté dessus, il s'est gratté des griffes et tout. Tu avais déjà un indice qui te permettait de comprendre qu'il y avait un truc bizarre dans le coin. On a pas mal parlé des gameplays. On va revenir un petit peu dans les lignes de code pour aborder quelques sujets. On va commencer sur Insta. Regarde le temps qu'on perd. Rien qu'à ce que j'arrive à sélectionner l'image, à l'envoyer direct sur Insta, à ce que Insta la voit, à ce que vous l'ouvriez. Putain de merde. On va commencer par parler de celle-ci. Heist, donc braquage. Tout comme dans GTA V et Red Dead, donc il semble qu'il y aurait au moins un braquage de prévu, un événement de braquage, à un moment ou l'autre dans GTA VI. Bah un jeu de gangster où tu ne braques pas, c'est pas un jeu de gangster. Et puis bon là, le braquage en question pourrait être celui qu'on a vu dans les leaks aussi. Oui, bien que celui-là, je pense juste que ce soit... Honnêtement, ce braquage, je ne pense même pas que ce soit... Non, je dis, bah en même temps, le délire Bonn & Klein, pardon, c'est un peu ça. Donc c'est un peu logique que tu aies des braquages, quoi. Mais là, on a la confirmation, il y a la ligne de code, l'événement Heist. Donc le braquage, il est là. Après, on va voir si il y en a différents... Plusieurs braquages. Si c'est le braquage, par exemple, final ou le premier, le... Je ne pense pas qu'il y en aura qu'un, je ne pense pas qu'il y en aura que deux. Je pense qu'il y en aura plusieurs, mais non. Oui, oui, il y a des chances. Il y a cette ligne de code-ci aussi, qui est Cat Lady's Car. Donc le chat dans la voiture de la dame. Là, on a parlé qu'il y aurait la présence d'animaux, dont des animaux domestiques. Et là, clairement, il y a une ligne de code d'un événement qui nous parle d'un chat dans la voiture d'une femme. Ce qui confirme ce qu'on avait déjà dit dans une des vidéos précédentes. Qu'est-ce qu'il a rigolé, lui ? Je ne sais pas. On arrive au bout de l'enregistrement, ça devient trop pour lui. À chaque fois, il craque. On parle beaucoup de chat quand même. Regarde, à partir de la vidéo de vendredi, tu vas voir que j'ai laissé beaucoup de trucs dans l'autre rec. Tu vois, il y a beaucoup de moments où ça part en couille avec TGS. J'ai laissé tout ça, j'ai laissé tous ces moments-là. Il n'est pas professionnel, TGS. J'ai tout laissé, j'ai tout laissé. J'ai tout laissé. Donc le chat dans la voiture de la dame. Qu'est-ce que tu veux dire là-dessus, frère ? Qu'est-ce que tu veux dire là-dessus ? Mais que ça confirme qu'il y aura la présence d'animaux domestiques, et qu'il y aura plus d'animaux et tout ce qui s'en suit, parce qu'on en avait déjà parlé dans une vidéo précédente. Miaou ! Allez, go enchaîne ! Je n'ai pas entendu, il y avait un groupe qui rigolait. Donc il y a cette ligne de code qui est Cat Lady's Car, donc apparemment le chat dans la voiture de la dame. Ce qui confirme, comme on disait dans une des vidéos nouveautés précédentes, qu'il y aura donc des animaux domestiques, et qu'il y en aura beaucoup plus que ce qu'on a pu voir dans GTA V. Dans GTA V, c'était assez limité, je vais dire. Même très limité. On pouvait voir dans certains parcs des chiens domestiques avec leurs propriétaires. Mais là, comme tu dis, le chat dans la voiture de la dame, c'est ça ? Ouais, ouais. Donc il y aura vraiment tout un délire. Les PNJ, avant dans GTA V, c'était que toi réellement qui pouvais transporter ton animal de compagnie. Donc Shop, qui n'était même pas le tien, qui était celui que tu gardais au final. Mais là, tu pourras vraiment voir des gens transporter leurs animaux. D'où également aussi le cimetière pour animaux, comme on l'avait dit dans une ancienne vidéo. Et également aussi le fait qu'on pourra très certainement avoir un animal domestique. Adopter un animal, ouais. Après, en termes de variantes d'animaux dans GTA V, il y en avait quand même pas mal. Ouais, mais il n'y avait que quelques espèces de chiens. Il y avait des chats. Après, il y avait d'autres choses, mais ce n'était pas non plus... Quand je parle dans le délire d'animaux de compagnie, c'était vraiment très limité. C'est plus les animaux avec lesquels, les animaux de compagnie et tout, tu vois. Ouais, ouais. Et on aura plusieurs rencontres, apparemment, on ne peut pas en savoir plus, mais qui seront apparemment avec une femme qui sera énervée. Angry Woman. Il y aura plusieurs événements avec cette femme énervée. Et si vous regardez bien, c'est Angry Woman Vice Beach Plaza, Angry Woman Malibu Club et Angry Woman Ocean View. Si vous vous rappelez, dans une des vidéos nouveautés précédentes, on avait mentionné le Malibu Club qui faisait son retour et on avait aussi parlé de ces deux autres clubs qui seront là, le Ocean View et le Vice Beach Plaza. On sait que dans ces trois clubs, il y a un moment ou l'autre où il y aura une femme en colère. Est-ce que... Pensez à... Dans Red Dead, au salon de Valentine, vers de Saint-Denis par exemple, tu peux croiser une femme comme ça qui a un brun... qui a un brun vénère tout en train de... de crier et tout, et tu la rencontres plusieurs fois. Oui. Bah ça me fait penser un peu à ça. Donc je mettais à ça qu'il y avait aussi une... une femme, une vieille femme que tu as rencontrée sur Van Oud Boulevard et... La sportive. Oui, t'avais la sportive aussi, ça tu l'as rencontrée avec Trevor. D'ailleurs, je crois même que dans... dans l'un des dialogues, Trevor en profiter pour faire un gros tacle au français en plus. Et... Comment dirais-je... T'avais une femme que tu as rencontrée sur Van Oud Boulevard et une vieille femme, tu vois, qui... qui disait qu'elle était bref un peu en train de gueuler aussi... Ah l'ancienne actrice là ! Voilà, c'est ça. Oui, oui. Donc un événement comme ça quoi. Moi je vois ça. Oui, ça sera un événement aléatoire où tu pourras recroiser plusieurs fois le même personnage. Est-ce que c'était ça le petit hashtag trois heures du matin ? Ou est-ce que c'était encore une fois en lien avec un artiste comme on l'a parlé tout à l'heure ? On ne sait pas mais on sait encore une fois qu'il y aura ces trois clubs, qu'il y aura une femme qui sera énervée à un moment ou l'autre présente dans les trois clubs. Donc si c'est un événement aléatoire, il sera possible de le voir dans les trois. En y réfléchissant, je pense pas que ce soit la même femme qui irait dans un des clubs qui foutrait la merde à un moment ou l'autre. Si le jeu il est réaliste, ils vont la taille. Donc la meuf elle fait tous les clubs, elle va foutre la merde. Bah c'est possible. Que ce soit un personnage particulier et que tu sois amené à discuter avec ou à faire quelque chose pour elle pour savoir pourquoi elle est énervée. Tu sais, va savoir comme tous les personnages aléatoires, enfin certains que tu croises dans GTA V et que ça débouche sur une mission. Ou comme on disait tout à l'heure, la meuf qui fait du jogging, c'est que tu la croises et puis du coup tu te mets à courir avec elle ou faire du vélo. Enfin tu vois, peut-être que là tu vas t'énerver avec elle dans la boîte, t'en sais rien. Mais ça a l'air d'être un événement aléatoire ou que tu vas pouvoir recroiser peut-être pas la même personne, on sait pas. Mais ça a l'air d'être le cas pour ça. Si, moi je vois bien la même personne. Sinon je l'aurais appelé Angry Woman. 1, 2 et 3 comme on a déjà vu avec les autres lignes de code, ouais. Donc ça a l'air d'être la même. C'est vrai que les victimes, que ce soit pour les victimes, les personnes disparues ou quoi, c'est toujours 1, 2, 3. C'est toujours différent. Donc dès que c'est quantifié d'une manière différente, c'est que c'est pas la même personne. Là si c'est Angry Woman à chaque fois, c'est que c'est la même nana qui est vénère quoi. Donc... Ça me vénère ! On va s'arrêter là pour les vidéos nouveautés. Vince Frérot, ça m'a fait très plaisir de partager tout ça avec toi. Ben merci, merci à toi. Merci de l'invitation et merci de l'échange. C'est moi qui te remercie. Et TGS Frérot, un grand merci. Et toi aussi ça a été un grand plaisir de faire cette série de vidéos sur GTA 6 avec toi. Ben merci pour l'invitation, pour les discussions autour, les débats autour de ces nouveautés et mystères. Et ben ça donne un côté alléchant. Et on attend d'autant plus l'arrivée de ce fameux GTA 6 ou prochain GTA de la série, comme le dit si bien Rockstar Games. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo et j'espère qu'elle vous a plu. Donnez-moi vos avis en commentaire. Les liens des chaînes de TGS et Vince sont bien évidemment en description. Si le contenu de la chaîne vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et activer toutes les notifications pour ne manquer aucune sortie. Likez et partagez la vidéo, c'est extrêmement apprécié et ça aide au niveau du référencement. Suivez-moi sur Twitch où se passent les lives. Suivez-moi également sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram ou rejoignez le Discord si vous voulez échanger avec les membres de la communauté. Tous les liens sont en description, c'est bien souvent par là que je passe pour faire des petits sondages ou partager des infos en plus. Moi comme d'habitude, je vous dis prenez soin de vous, c'est le plus important et je vous donne rendez-vous très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao ciao !